C'est la nouvelle application de recherche en ligne de Google qui a été dévoilée aujourd'hui. Et ce soir, on peut parler d'une véritable guerre de titans. Google et OpenAI sont clairement en compétition pour révolutionner la façon dont vous interagissez avec la technologie. Parce que les deux ont présenté ces dernières 24 heures leurs innovations récentes dans le domaine de l'intelligence artificielle. Stéphane Récoule est expert en matière d'économie numérique, d'intelligence artificielle. Il va nous rendre tout ça pas mal plus simple à comprendre. Rebienvenue à l'émission, M. Récoule. Bonsoir, M. Zappa. Mais d'abord, je vais poser une question au nouvel assistant ChatGPT version 4O dévoilé hier. Faisons le test. Alors, dis-moi, ChatGPT, est-ce une bonne idée d'inviter Stéphane Récoule pour parler d'intelligence artificielle? Oui. Inviter Stéphane Récoule pour parler d'intelligence artificielle est une excellente idée. Il a une expertise reconnue dans le domaine du numérique et de l'innovation, ce qui en fait un intervenant de choix. Bon, voilà. Le discours aurait pu continuer longtemps. Ça démontre que ces assistants vont transformer notre façon d'interagir avec nos téléphones et avec la technologie. C'est ce qu'ont dévoilé simultanément ChatGPT et Google ces 24 dernières heures. Exact. ChatGPT hier, Google aujourd'hui. Et ça démontre la bataille que ces deux géants-là se livrent, avec probablement une certaine longueur d'avance pour ChatGPT, puisque c'est la propriété de Microsoft. Vous dites pas ça parce que ChatGPT vient de vous vanter. Parce qu'elle vient d'être très gentille avec moi. Parce que vous êtes content de la réponse. Mais vous voyez exactement. Vous lui avez posé une question avec une certaine intonation de voix, avec une certaine émotion. Elle a compris votre émotion et vous avez répondu avec la même émotion. Puis c'est ça l'avancée qu'on a aujourd'hui. En fait, tout ce qui est dans ChatGPT 4O, O pour Omni, vous l'aviez déjà. Mais dans des éléments séparés. Aujourd'hui, ils ont tout mis ensemble. Ils ont tout mis ensemble. La base de données que constitue Internet est maintenant accessible de façon vidéo et de façon vocale. Donc, ça devient un assistant à qui je peux poser toutes sortes de questions. On va même regarder un autre exemple qui est fourni par ChatGPT, où un parent qui n'est pas nécessairement habile en mathématiques peut se faire aider pour faire le devoir. Regardez cet extrait-là en anglais. Alors, en temps réel, en temps réel, M. Récoule, l'outil d'intelligence artificielle, la plateforme de ChatGPT, est capable de corriger les erreurs du jeune, d'aider le père à interagir avec son fils. Ça fait partie des centaines, des milliers d'applications concrètes. De lire l'émotion sur leur visage. De lire, ah oui, parce que... S'ils sont soucieux, heureux, de tout, de tout. C'est 320 millisecondes actuellement, le temps de réaction pour l'intelligence artificielle, ce qui est notre temps de réaction à nous autres, êtres humains. Donc là, on s'en va vers quelque chose d'absolument extraordinaire, fascinant, dangereux, inquiétant, je ne le sais pas. Quand vous dites dangereux, inquiétant, c'est parce qu'on voit ces innovations-là. On voit Google aujourd'hui qui a lancé un peu la même chose avec ses outils de recherche quasi instantanés. Quel danger ça peut représenter dans l'immédiat? On est en train de brouiller les frontières entre humains et machines. Carrément? Carrément. On est en train de créer une émotion artificielle. Et regardez ça, c'est le nouvel outil de génération de vidéos de Google. On lui demande de générer un éléphant avec des couleurs vibrantes. Et regardez comment c'est réaliste. Et ça, ce n'est pas demain, ce n'est pas dans 10 ans, c'est aujourd'hui, c'est accessible. C'est bluffant, M. Ricoult. C'est bluffant. Le vrai danger, je pense, qu'il est pour nos entreprises, nos PME. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous venez de l'utiliser devant quelques centaines de milliers de téléspectateurs. Aujourd'hui, on l'utilise, chaque GPT, dans nos foyers. Demain, les employés potentiels pour une entreprise vont vouloir utiliser les mêmes outils au sein des entreprises. Donc, une entreprise qui n'aurait pas fait son virage technologique, qui n'aurait pas intégré les outils d'intelligence artificielle va se retrouver avec une grande difficulté à embaucher du monde. Puis, la génération qui s'en vient, c'est une génération qui va grandir avec les outils d'intelligence artificielle. Qui va apprendre à travailler, à interagir avec ces outils. Qui ne va connaître que ça. Demain, en entreprise, ils vont vouloir répéter la même chose. Nos entreprises doivent se réveiller plus tôt que tard. Et ma dernière question porterait sur cette grande lutte qu'on voit et qui se dessine entre d'un côté Google et de l'autre côté Microsoft, qui est derrière Open AI, la maison mère de Chad GPT. Comment ça se fait qu'en 2024, ces deux géants-là nous déballent leur sac et que chaque semaine, ils dévoilent des innovations technologiques... À 24 heures d'intervalle. À 24 heures d'intervalle, aussi incroyable. C'est relativement simple. On a un Microsoft, Chad GPT, qui veut gagner un maximum d'utilisateurs. On a un Google, qui est né en 1998, qui, lui, veut en perdre un minimum. Donc, l'un travaille fort pour gagner et l'autre travaille fort pour ne pas perdre. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle, dans le jargon des géants du numérique, le verrouillage du marché. Ça va coûter plus cher de quitter un outil qu'on connaît, qu'on maîtrise, que d'aller en chercher un nouveau. Tout simplement. Je vous donne l'exemple Facebook. Vous êtes en couple avec un conjoint ou une conjointe. Vous décidez de fermer votre compte Facebook. Qu'est-ce qui se passe pour le conjoint ? Une conjointe n'est plus en couple dans Facebook. C'est un état un peu bizarre. Ça coûte cher de quitter Facebook aujourd'hui. Ça coûte cher de quitter Facebook. Ça coûtera cher éventuellement de quitter une de ses plateformes d'intelligence artificielle. Exact. Donc, il faut qu'il prenne le marché maintenant. Stéphane Ricoult, c'était fort intéressant. On se reverra. Et je pense que Chad GPT avait raison. Vous étiez la personne toute désillée. Merci, Chad GPT. Merci, M. Zappard. À très bientôt. Et nous, on se retrouve au retour de ceci. On s'en va faire un tour aux Îles-de-la-Madeleine. Grosse décision aujourd'hui du maire, qui a reculé sur sa redevance touristique. À tout de suite.